Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un petit haul de chez Craftelier parce que j'attendais avec impatience la nouvelle punchboard slime line donc c'est la planche à découper slime line pour faire des cartes et les enveloppes assorties donc celle-là je la voulais donc du coup j'ai fait, j'ai craqué, voilà comme d'hab quand je vais sur Craftelier donc j'ai pris pas mal de choses un peu différentes donc je vais commencer par le washi tape qui est là donc Artemio a fait du joli washi tape que je trouve super au niveau, il y a plein de versions mais moi j'ai pris plutôt version fleurs, plantes donc il y a celle-ci en rose, il y a aussi les baies et donc ça pour agrémenter vos cartes c'est pas mal je trouve après j'en avais dans la version plus, ça pourrait être Noël avec du gui et des baies pareil et j'ai pris celui-ci donc pour des roses donc ça peut servir pour du journaling, pour du art journal, pour des cartes aussi si vous voulez que je vous montre des cartes, comment ajouter du washi tape à des cartes n'hésitez pas à me le dire en commentaire ensuite j'ai pris de chez Moda Scrap du papier pour couvrir les mini albums donc il y a deux rouleaux, je crois que ça coûtait 7 euros et quelques donc il y a quand même, ça fait au niveau de la dimension 28 sur 34 cm et du coup je trouvais que ça peut être sympa pour quand on doit relier nos albums et qu'on met du papier cartonné, ça craque ou ça se décolle et ça c'est super bien pour justement faire cette petite reliure, cette transition qu'on va quand même malmener quand on va ouvrir les mini albums et je trouvais qu'il y en a plein, il y a plein de couleurs mais cette combinaison de vert et de rose, j'adore donc peut-être que je vais faire un truc un peu printanier pourquoi pas avec ma fameuse pêche avec le papier de la série design pêche qui pourrait vraiment aller avec donc pourquoi pas, je vais voir ensuite j'ai pris ça, ça me faisait de l'oeil depuis un moment parce que la dernière commande que j'avais faite avec ma super machine de découpe, tamponnage et tout ça mon outil tout en un, j'avais acheté ça pour justement faire tout ce qui est mini albums et bien faire les angles et les espacements qui soient pareils ça sert pour ça en fait vous avez tout pour faire ici l'angle je ne sais pas si vous voyez l'angle ici pour bien couper l'angle par rapport à ce qu'on va rabattre au niveau de la cartonnette les cartonnettes bien droites et l'espacement entre chaque reliure vous avez les deux donc je trouvais ça pas mal quand même et avec, il y avait bien sûr la petite pochette qu'elle est avec donc voilà, du coup en continuité j'ai trouvé ça qui est super parce que quand vous faites des boîtes ou autres vous avez il faudrait que je trouve le temps de vous faire une vidéo là-dessus aussi alors les termes coloris rose et bleu parce qu'ils font les deux coloris maintenant chez Craftelier ils ont plein d'art-types comme ça pour faire de la avec la cartonnette en fait donc du coup vous avez plusieurs plusieurs modèles comme ça avec plusieurs épaisseurs vous avez pour le 3 mm, le 2 mm et le 1,5 de cartonnette et ce qui est bien c'est que ça c'est dans ma tête c'est pour quand on met la cartonnette parce qu'après ça se met comme ça en fait on va mettre comme ça à peu près quand vous devez faire des boîtes et que ça doit bien vous voulez bien le faire tenir bon il y a une astuce il faut que je regarde un peu comment ça fonctionne parce que là ça ne s'enfile pas celui-là ne s'enfile pas non plus enfin non ça ne s'enfile pas mais l'idée c'était de pouvoir après quand vous avez votre cartonnette d'un côté et que vous avez collé pouvoir bien caler pour que ça tienne en fait et que vous puissiez faire vos boîtes donc là on peut faire même une boîte ici et une boîte là comme ça rectangulaire mais voilà vous pouvez vous pouvez rajouter vos vos cartonnettes en fonction de l'épaisseur et de la longueur de votre boîte et ça tient en fait pour que vous ne soyez pas obligé de de tenir pendant X temps votre votre cartonnette et ça peut vous servir aussi si par exemple ici vous avez une cartonnette et bien j'en ai pas sur place on va faire avec si par exemple vous avez votre cartonnette qui est comme ça en fait vous rajoutez une autre cartonnette par exemple comme ceci et ça tient tout seul en fait vous n'avez qu'à coller et ça va tenir donc vous pouvez faire des des inserts des je ne sais pas ça ne peut pas des divaders vous savez des petits casiers avec ça en fait donc je trouve ça pas mal et vous pouvez après bouger votre votre outil pour faire vos petits dividoirs oui j'ai un peu de mal avec le français bon ensuite nous avons cette fameuse slime line punch board qui sert à faire des cartes donc allongées ou de toutes les tailles enfin vraiment ça sert pour la slime line mais on peut créer d'autres cartes donc toujours vous avez le fascicule qui est inclus donc du coup vous avez le petit fascicule vous pouvez faire des mini cartes des cartes standards ou des cartes allongées donc c'est ça qui est bien avec les enveloppes donc ils vous montrent vraiment tout ce que vous devez faire avec comme d'habitude donc vous avez ici le petit stylet toujours ici il y a le cutter pour couper donc après vous enlevez et vous suivez ici le là pour que je m'aide bien vous suivez les encoches donc on vous met bien l'enveloppe scoreline donc le pour l'enveloppe donc il faudra plier de ce côté et ici c'est pour la carte on vous dit les tailles de papier qu'il vous faut si vous voulez une carte une standard enfin une carte slime line standard ou des mini et avec le papier la taille du papier qu'il vous faut pour l'enveloppe donc là c'est un inch je suis désolée c'est vrai que parfois ils font un centimètre mais là non après vous pouvez rajouter au crayon les centimètres si vous voulez et voilà vous avez vos cartes qui sont faites avec le petit fascicule vraiment je pense qu'il n'y a pas grand chose si vous voulez je vous ferai également une petite vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne mais là vraiment ça a l'air très très simple il y a une partie slime line pour la carte et l'autre c'est pour le rabat de l'enveloppe ici donc je pense que voilà et moi les punch boards j'ai ma petite collection ensuite j'avais été chez Craftelier parce que je voulais ce plioir à gaufrage de chez Tmols donc en 3D parce que je le trouve super beau et ceux-là quand on les embosse sur du papier métallisé ils sont trop beaux donc voilà moi je et c'est vraiment il est super épais c'est du 3D 3D donc je vais vous montrer quand même l'épaisseur du classeur mais voilà il fait ce beau motif que vous voyez ici peut-être mais qui est vraiment magnifique donc voilà c'était quand j'ai vu déjà qu'ils faisaient ils font pas mal de promotions un peu tout le temps chez Craftelier du coup voilà celui-là j'ai vu qu'il était sorti un autre est sorti mais il était bien sûr en rupture de stock mais celui-là il y était donc je l'ai pris je crois qu'il était à 7 euros et quelques donc ce qui est bien parce que je pense que c'est coûte plus de 15 euros normalement enfin je l'ai pas eu trop trop cher ensuite j'ai pris mais chez Artimew toujours dans la même collection il y avait du du velum donc du coup j'ai pris quelques petites petites choses comme ça en velum qui est assorti au washi tape donc j'ai dit ça pour rajouter un petit un petit plus et j'ai pris du coup je suis tombée sur ce papier bon forcément c'est des japonaise donc c'est de Japanese Beauty de Scrap Boys donc il y en avait plusieurs et donc là vous avez du papier vraiment il est trop beau donc là c'est plutôt des die-cut on pourrait les découper pour les rajouter donc bon après il faut s'amuser à détourer mais voilà il est vraiment trop beau ça vous ça vous montre un peu ce qu'il y a à l'intérieur du papier à motif mais voilà donc là déjà vous avez pas mal de choses à découper un petit après-midi relax donc là c'est toujours les mêmes un petit après-midi relax détourage c'est la même ah ouais c'est en recto verso en plus donc en symétrie ce qui est super ouais c'est tout voilà donc vous pouvez après le tourner si vous ne voulez pas la grue de ce côté mais de l'autre vous pouvez et je pense que tous ouais ils sont tous en recto verso donc c'est assez rigolo c'est la première fois que je vois ça parce que les carpe-coy aussi le chat aussi ouais c'est tout en symétrie donc vous en avez à peu près je pense qu'il y en a trois donc il y avait celui-ci j'ai le papier donc ça c'est du 15-15 donc pareil c'est les mêmes là vous pouvez découper parce que c'est la couverture donc du coup on peut découper celui-ci là c'était pour faire mes fameux mini-albums je pense que je vais en faire un quand même parce que j'aime beaucoup tout ce qui est japonisant après il y a des petites étiquettes des petits tags aussi que vous pouvez découper ils sont en recto verso aussi donc c'est super et vraiment ils sont magnifiques là je pense qu'on a de nouveau donc en deux fois vous avez deux fois les motifs en trois fois même je pense trois fois les motifs et du coup hop ça je le montrerai après vous avez aussi donc les grands qui sont exactement la même chose avec vous voyez des cartes que vous pouvez carrément découper on peut faire des cartes on peut faire des tags on peut faire beaucoup de choses et c'est vrai que bon c'est fait en Pologne mais voilà du coup vous avez tous les motifs que je vous ai montré dans le petit mais que vous avez là aussi donc en 30-30 et j'ai pris aussi chez Moda Scrap ils faisaient ça ce petit set de daï pour faire des paniers comme ça ou des petites boîtes on peut faire beaucoup de choses avec aussi donc je vais essayer de vous avez même la matrice pour faire l'embaussage bois vous avez des cercles pour faire des shakers vraiment je vais l'ouvrir aussi mais il y a 7 dyes du coup vous avez hop celui-ci pour faire en le découpant deux fois vous avez ce motif là avec les découpes vous pouvez les embosser ici avec ça ici c'est pour faire le petit après vous pouvez faire les shaker cards donc vous avez un carré avec ici une découpe pour faire un shaker et ça c'est pour faire la boîte le fond de boîte donc cette petite boîte et cette petite boîte et le cercle peut vous servir ici pour découper pour y mettre votre votre petit pot de confiture ou autre et vous pouvez bien sûr faire des cartes avec également parce que là vous pouvez faire une slime line carte avec celui-ci par exemple et ça vous pouvez aussi faire deux deux fois sans découper pour faire comme un petit napperon ou autre il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec donc j'ai trouvé ça assez sympa aussi donc voilà un peu mon petit craquage chez Craftelier bien sûr comme d'habitude mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions n'hésitez pas à liker à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye